Le Réalisé par Neo035 Le Réalisé par Neo035 Le Réalisé par Neo035 Le Réalisé par Neo035 Car c'est d'eux, pour une large part, que va dépendre désormais le sort de nos prisonniers Le Réalisé par Neo035 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 Je ne suis pas mannequin, moi. Je suis juste pousseur de chariots. Oh, t'emballes pas, tu veux. Je ne suis pas volontaire comme vous, les gars. Je n'ai pas fricoté avec la Gestapo, moi. Hé ! Nous n'ont plus guillot. Il y a plutôt intérêt. Je ne parle pas avec les collabos. Alors, mon vieux, sois prudent. C'est pour nous que tu dis ça ? Non, mais les murs ont des oreilles. Si on ne peut même plus dire ce qu'on pense entre nous, alors là, franchement... Méfie-toi. Il y a des fuites. Il y a des mouchards partout. Alors là, ça me bouffe qu'entre potes, on ne se soutienne pas plus. Moi, je suis communiste, je ne m'en cache pas. Et toi, Pierre, t'es quoi ? Catho ? Gaulliste ? Ou rien du tout ? Oh, puis de toute façon, face au chleu, t'es un frère. Alfred, on est tous dans le même bateau, ici. Hum, oui. Ce n'est pas ce qu'on vit tous les jours. C'est chacun pour sa peau. Tu bouffes ou tu crèves. Et vive le marché noir. Bon, dans ta gueule. Oui. Il y a des gars qui achètent au Bosch et qui revendent ensuite au marché noir. Ben et alors ? Ça te gêne ? Moi, ça me dégoûte. Ça me rend malade. Ça me donne envie de vomir. Quand je pense qu'il y a des gars, Paris, qui n'ont pas un seul colis. Qui n'ont même pas un seul ticket de rationnement. Tu veux que je te dise ? Ma mère mange du pain sec. Elle ne peut pas m'envoyer un colis. Alors qu'il y en a d'autres qui ont tout et qui ne me jetteront même pas un seul crouton. Tu vois, pour moi, ça, c'est dégueulasse. Bah, c'est la dèche. Chacun se démerde comme il peut. Ouais, c'est la dèche. Et les autres peuvent bien crever. Bonjour les gars. Alors, ça va ce matin ? Alors, André. Regardez un peu ce que le facteur m'a apporté. C'est un pas comme courrier, hein ? Où est-ce que t'as eu tout ça ? Euh, j'ai des beaux copains. Ils ne connaissent pas les restrictions des copains ? Je vous l'ai dit, si la vendée n'existait pas, il faudrait la vendée. La vendée ! Ah ouais, tout ça quand même. Mais euh, qu'est-ce que tu vas en faire ? Bah, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Bah, je sais pas, tu pourrais en profiter ? On me l'a donné, je vais pas le revendre. T'es un bon mec, franchement. T'es super. T'es con, hein ? Tu pourrais te faire du blé avec tout ça. Écoute, je suis pas venu ici pour m'en mettre plein les poches quand même. Tiens, d'ailleurs, pourquoi tu t'es porté volontaire pour l'Allemagne ? Euh, c'est pas un secret, j'avais pas envie de rester tranquillement chez moi pendant que d'autres... C'est bien, mais euh, ils te retrouvent dans le même bâton. Écoute, Alfred, je te le cache pas, je suis chrétien. Et quand je vois des gens qui en bavent, j'ai été levé là-dedans, tu sais. Mais, mais c'est aux curés de faire ça. La charité, le crise, blablabla, c'est ce qu'ils prêchent. Les curés ? Mais, pas que les curés, tous les chrétiens doivent le faire. Vas-y voir qu'on y trouve un curé en train de trimer avec nous dans les usines. Les curés, tous des pourris, des parasites, des planqués. Ils sont bons pour dire à ceux qui crèvent, donne-moi ton fric, t'iras au port à vie. Tu crois vraiment à ce que tu dis, Guillaume ? Mille fois, oui. Ils sont bien trop fainéants pour venir bosser avec nous. Ils saliraient les mains. Hé, ça, c'est pas fou. T'es sûr de ce que tu dis ? Si je te le dis ? Eh ben alors, moi, je les remplace. Alors toi, t'es un pote, c'est cool. Hé les gars, aujourd'hui, c'est jour de fête. Allez ! Bon allez, vous êtes bien gentils, mais faut que je continue ma tournée. Faut que j'en garde pour les autres. Est-ce que tu reviendras pour l'aragnon ? Oui, bien sûr, bien sûr. Tu restes là, André ? Pas de problème ! Encore votre joque ? Tu parles ! Il n'y a que Staline pour changer le monde. Le Christ est plus grand que Staline Alfred. Ouais, ouais, ouais. Si ça peut te faire plus. En tous les cas, c'est pas Staline qui est venu nous apporter les saucissons et les casse-croûtes. Allez, à plus tard. Salut ! Quel drôle de mec ! Un mec ? Et pourtant, pas communiste ! Il devra l'être ! Il a le cœur sur la main ! Ouais, c'est surtout un grand couillon, ouais ! Comment ça ? Parce qu'il ne pratique pas au marché noir. Ça énerve, ce gaspillage. Cette générosité. J'aime pas la générosité. Moi, je trouve pas que c'est du gaspillage. Puisqu'on en profite, alors... Il n'y a pas de perte. Il en a pas besoin ? C'est ce qu'il dit, en gros. Ça rime à quoi, cette comédie ? Il arrive les mains pleines. Il donne tout. Il garde rien pour lui. Moi, ça me fait rigoler. Puis il n'y a pas que moi, d'ailleurs. Parce que ça rime à quelque chose, ce qu'on vit ici. Ça rime à quelque chose, le bombardement, le travail. Ça rime à quelque chose, qu'on est là, à trimer sur des pioches, comme des malades, alors qu'ils sont les rois, chez nous. Quand plus rien ne rime à rien, il reste à la charité. Vous me faites rire avec vos idées de riches qui se goinfrent pendant que d'autres crèvent la faim devant chez eux. Vous vous donnez bonne conscience en donnant deux, trois sous. La charité ne résout rien. La solution, c'est la réelle solution ! On ne fréquote pas avec les bourgeois, c'est ça ? Ni avec les bourgeois, ni avec les curés. Arrête ! Tu ne te vaux pas mieux qu'un bourgeois. Et les curés, tu les connais au moins ? Vaut mieux pas ! Ça ne te ferait pas de mal, je t'assure. Il y en a qui vivent une vraie fraternité. J'en ai vu, à Paris, de loin. Pas un n'est venu chez moi. Oh là là ! Je préfère Giraudet ! C'est pas un curé ! C'est un frère ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada S'il savait que rien n'est prête, vous ne vouliez pas ? Moi, ceux qui me font le plus peur, c'est Gabo et Bertrand. À chaque fois que je viens ici, j'ai l'impression d'avoir affaire à des ennemis. Et vous pensez quoi de Guillaume ? Guillaume ? C'est autre chose, je sais qu'il ne me traînera pas. Il dit qu'il déteste les curés, mais il aime encore moins les boches. Il faut surtout se méfier de Gabo. Peut-être qu'il serait capable de vendre son père et sa mère si ça rapportait. Hein ? L'autre jour, je l'ai vu avec un mec de la Gestapo. C'est vrai ? Qu'est-ce que je vous disais ? Et ils sont restés ensemble pas mal de temps. D'ici qu'ils parlent de nous, c'est... pourquoi ? Désolé, si je te coupe. Ce ne sont pas les raisons qui manquent. Organisation secrète. Curé camouflé. Cercle d'études clandestin. Réunion dans les bois. Enfin, à la suite du Christ, n'ayons pas peur. Ça, c'est René. Moi, hier, je lui ai demandé un moment pour me confesser. Pendant que le gardien s'acharnait sur un autre type, il me fait signe. On file là, derrière le transpo. Je confesse, il communie. Grisquet-gros, hein ? Moi, il me confesse sur un banc l'as de la belle alliance qui j'ai commis dans la camille téléphonique d'à côté. Moi, c'est soit sur le pied du métro, dans la rue ou dans les bois. Moi, je vais le voir chez lui, chez les soeurs de Saint-Vincent-de-Paul. il insiste si gentiment. Et pourtant, avec tout le travail qu'il a, confession, commentaire d'évangile, correspondance, sans oublier le travail à l'usine. Non, moi, il m'effraie quand je vois tout donner. À ce rythme-là, il ne m'a pas tenu à très très longtemps. J'en ai bien peur. L'autre jour, je l'ai vu allongé à l'usine, appuyé sur une caisse, je lui ai dit « Fatigué, l'abbé ? » Non, il me répondit « Non, non, rien, rien » avec un grand sourire. C'est le Christ au milieu de nous. C'est le Christ au milieu de nous. Savez-vous ce que m'a raconté la supérieure de Saint-Vincent-de-Paul ? Les soeurs quêtent pour les sinistrés et de temps en temps, comme il manque de tout, elles glissent sur le placard, un chandail ou une paire de chaussettes. Tout disparaît sans laisser de traces. Il ne va vraiment pas tenir longtemps. Là, bien, enfin, je vous amène, Jacques. C'est un rouge. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, fais-nous la grâce de subir sans nous plaindre le labeur imposé et sur nous de porter notre croix avec toi. Que nos souffrances rejoignent tes souffrances. Que ton règne arrive dans les lacs et les carrés. Accueille nos morts et donne-nous de connaître bientôt les joies du retour dans une souffrance chrétienne. ainsi soit-il. Alors, dites-moi un peu, comment ça va dans vos groupes amitiés ? Du boulot. Les militants, ils sont tous noyés dans la masse. On ne voit plus Maxima dans les réunions. Les gars, c'est normal. Étienne s'est fait mettre le grappin dessus par une fille. Impossible de le récupérer. Chez nous, il y a une bande d'oragers qui nous crient dessus. Ça en décourage quelques-uns. Et puis, on est de plus en plus surveillés par la Gestapo. Et puis surtout depuis que l'abbé Bousquet a été arrêté. Les difficultés font partie du quotidien du chrétien. Pour un chrétien, ça peut être vendredi saint tous les jours. Heureusement que vous êtes là. Ouais. Heureusement que le Christ est là, tu veux dire. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Oui, mais quand vous êtes avec nous, nous avons la présence de l'hostie. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais il demeure aussi dans vos cœurs, par sa grâce. Mais ne voudrions le sentir davantage ? N'avez-vous pas des signes de sa présence ? Je suis sûr que vous avez de belles choses à raconter. Hier soir, un gars me demandait de lui parler de Christ. il pense au baptême. Je te l'amènerai. Méfie-toi, Roger. Je ne dirai pas à coroner les prêtres. Et moi, j'aurai la permission de lui dire. C'est vraiment vous qui voyez, hein ? Oui, vous avez raison. Pourtant, il y a des gars dont il faut se méfier. Ne t'inquiète pas, Jean. Continuez. Chez moi, il y a un dur qui a partagé ses colis. Tous les autres en sont tombés sur le cul. Il a suivi ton exemple, Jacques. Et moi, le vôtre, l'abbé. Mon vieux Jacques, n'oublie pas de m'appeler toujours René, pas l'abbé. J'y penserai la prochaine fois devant les autres. Hé, les gars, vous savez quoi ? Il y a un garçon qui est venu me rejoindre dans notre groupe d'amitié. de la joque ou des scouts. Ici, vous êtes tous des militants du Christ. C'est dur parfois. Oui, c'est dur. Mais avec le Christ, tout devient possible. Si vous vivez avec lui, vous réaliserez des merveilles. Oui, c'est vrai. Les gens s'interrogent sur nous. Ils posent des questions. Continuez d'agir à la suite du Christ. Ayez surtout un grand amour de vos frères. N'ayons pas peur de nous montrer mais restons sur nos gardes. Par exemple, ici, Gaveau et Bertrand ? Attention, les voilà. Ils nous surveillent. Notre réunion les inquiète. C'est vrai. Nos réunions avec René les inquiètent. Au moindre rassemblement. Et les capots sont sur notre dos. Allez les filles, chantez. Quand tu reverras ton village, quand tu reverras ton clocher, ta maison, tes parents, les amis, le tonnage, tu diras, rien chez moi n'a changé. Quand tu reverras ta rivière, les filles... ils sont partis. Ils sont partis. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ces jeunes se plaisent avec toi. pourtant, tu n'es pas de leur âge. Ouais. Et tu les gâtes aussi. Vous savez, leur âge, il ne faut pas leur faire que des promesses. Oui. Tu ne vas pas me dire que c'est pour jouer les mères poules avec eux que tu es venu en Allemagne. Pas seulement, non. Pourquoi, alors ? Pour leur âme. Tu crois à ces conneries, toi ? Tu n'y crois pas, toi ? Moi, je crois à ce que je vois, à ce que je mange, et à ce que je bois. Tu m'aimes. Ça me paraît un peu juste, ça, Marcel. La gueule. Il n'y a que ça de vrai. Et tu ne t'es jamais demandé s'il n'y avait pas autre chose, si ta présence ici n'avait pas un sens ? Un sens ? Je m'en fous. Ferme-moi de te dire que tu ne regardes pas beaucoup plus loin que le bout de ton nez. Le bout de ma langue ? Moi, quand je vois les bombes qui tombent sur Berlin, je me dis qu'il est grand temps de profiter de la vie. Et... si c'était aujourd'hui, ton dernier jour et ta dernière nuit. Toute-toi de ta vie. Laisse-moi m'occuper de la mienne. Ta vie m'intéresse. Tant que ça. Je suis venu ici, à Berlin, parce que la vie de chacun a du prix. Mais tu parles comme un curé. Et pourquoi pas ? C'est pas vrai. T'es curé, hein ? T'en es un. Oui. Je suis prêtre. Tu... Vous êtes... prêtre ? Eh ben, ça m'étonne plus. Ces messes basses, ces distributions de colis, cette charité tout le temps, ça peut être curé. Mais doucement, calme-toi, Marcel. Curton ? Je suis pas fâché de le savoir, ouais. En somme, qu'est-ce que t'es venu foutre là ? Je... Je te l'ai dit. Je suis venu porter la bonne nouvelle du Christ à ceux qui souffrent. Porter la bonne nouvelle ? Tu la vois où, la bonne nouvelle, ici ? À ta manière, tu espionnes, tu sabotes, tu complotes. Ah, t'es contre les chleux. Mais qui va risquer sa peau contre Staline ? Je suis désolé, je fais pas de politique. Tu fais pas de politique ? Oui, t'as une belle âme. Tu veux que je te dise, toi, et tous les curés comme toi, vous faites que ça, mais tu fais que ça ! Marcel ! Savez-vous que c'est un espion de la Gestapo ? Qu'est-ce que tu dis ? Je suis sûr qu'il est payé. Ces salauds vont vous filer maintenant. Et alors ? Je n'ai rien à me reprocher. Au fait, comment est-il devenu ton ami ? Ben, c'est simple. Nous travaillions dans la même usine et nous nous sommes engagés ensemble. Et maintenant ? Comme je suis content de vous avoir rencontré. Pourquoi tu dis ça ? Je suis catholique. Ici, je ne pratique pas parce que c'est difficile. C'est ma fiancée qui va être contente. Ah, tu es fiancée ? Oui. Avec une jossiste de Torini qui m'écrit très régulièrement. Et justement, je viens de recevoir une de ces lettres. Eh bien, tu vois, Henri, tout à l'heure, avec Gabo, j'ai cru que j'avais été imprudent. Mais alors, maintenant, je remercie le ciel de t'avoir rencontré. Mon cher Henri, mon cher Henri, cette lettre ce soir, parce que je m'ennuie de toi. Je n'ai plus de tes nouvelles depuis quinze jours. Où es-tu ? Que fais-tu ? Manges-tu à ta faim ? Penses-tu à ta Jeannette qui est malade de te savoir si loin et qui a peur à chaque instant pour toi ? Fais attention à toi, mon chéri. Fais attention en pensant à moi. La vie n'est pas facile sans vous qui êtes partis. Il y a de grands vides d'hommes partout qui ne donnent plus de nouvelles. Le village est comme vide. Les femmes s'organisent, bien obligées, elles prennent le relais. La mère du bois se rend aux champs tous les matins et sa petite fille des onze ans s'occupe des vaches. Ces quatre gars, costauds, ils sont partis aussi à quinze jours. Le père Auguste dit la messe tous les dimanches dans une église à moitié vide. Bien sûr, toutes nos prières vont vers vous. Les absents qui nous manquaient. Nous nous sommes réunis chez Jeannine pour préparer le colis. J'espère qu'il vous est bien parvenu ou qu'il ne va pas tarder. On a mis des choses qui ne se perdent pas. Il paraît que certains colis disparaissent. Ils ne sont pas perdus pour tout le monde. Ici, toutes les femmes se soutiennent. Les plus vieilles nous parlent de l'autre guerre. Nous nous entraînons pour faire vivre le village. Les Durand ont accueilli le petit Jean. Le pauvre. Il se remet difficilement du décès de sa mère. Mais eux qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, ils s'occupent de lui comme si c'était... L'enquête a mis bas deux chevraux. Tu verrais. Ça fait la joie des gosses du village. J'ai ouvert un pot de ta confiture préférée. Dépêche-toi de rentrer avant que le petit Jean et moi ayons tout avalé. Lors de la foi, mon Dieu. Oh, comme tu me manques, mon Henri. Prie bien le bon Dieu. Quand je le prie, cela me fait du bien. Il me semble que tu le prie en même temps que moi et que nous nous rejoignions dans la prière. Il t'accompagne sur ton chemin. Je t'embrasse très fort, aussi fort. Ta Jeannette qui t'attend, qui t'aime et qui te dit à bientôt. À bientôt. Le plaisir de t'écrire encore et de te serrer dans mes bras. Ta Jeanne. Marcel. Il y a longtemps que nous sommes amis maintenant. Mais... En ce moment, je ne te reconnais plus. Tu es français ou boche ? Mais je suis français autant que toi. Alors pourquoi fais-tu le sale boulot de la Gestapo contre les français qui sont ici ? Tu préfères la victoire des cocos ? Tu imagines les chars russes à Paris ? Moins vivants jamais. Parce que tu crois que c'est ce que veulent les français qui sont ici et tu mets le curé Giraudet dans le même sac ? Alors celui-là, c'est le pire de tous. C'est le fer de lance de la résistance infiltrée par Rome. Et ça, ça te dit tout. Mais qu'est-ce que c'est que ce char à biens ? Où est-ce que tu as pris ça ? Rome, c'est la pire ennemie de toutes les idées modernes. Pour conserver son pouvoir et son autorité, elle s'oppose à tout ce qui peut relever l'humanité. Ah oui, parce que toi, tu penses que l'humanité ira mieux avec le nazisme. Tu me prends pour un gamin ou quoi ? Au moins, quand je suis avec René... Tiens, tu l'appelles René maintenant ? Quand je suis avec René et ses potes, il y a de la franchise, de l'honnêteté, de la générosité. Tu me fais bien de m'arrêter. Tu veux que je te dise, ces gars-là, c'est une bouffée d'air pur. Je respire, tu peux pas comprendre ce que je ressens. J'ai l'impression de retrouver le bon Dieu. Ah ouais ? Et ton bon Dieu, il fait quoi ? Pendant qu'on trime comme des malades ? Qu'on est traité comme des chiens ? Avec toutes ces bondieuseries, ce curé vous embrigade. De toute façon, ça va pas durer longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ce que je veux dire, c'est que j'ai fait mon devoir contre les bolcheviques et toutes leurs cliques. Tu sais ce que tu as fait ? Un sale boulot de mouchard ! Appelle ça comme tu veux, j'ai ma conscience. Quand on découvre un nid de vipères, on l'écrase. Un nid de vipères ! C'est triste que des Français en soient arrivés à penser cela. Ça fait longtemps que tu les as dénoncés, t'inquiètes. Je n'ai pas parlé de toi. Mais tu te laves ferme. Je crois que tu m'en demandes trop. Chut ! Voilà, Guillaume. Eh bien, heureusement qu'il y a le dimanche pour souffler. C'est le bon jour de la semaine. Vous n'êtes pas avec votre petit copain curé ? C'est votre petit copain pourtant. Mais c'est surtout un faux cul. Se glisse dans un bleu d'ouvrier et vend sa camelote sans oser dire qu'il est curé. C'est franc, ça ? Moi, je dis, c'est malhonnête de raconter des salades aux gens. Qu'est-ce que tu as dénoncés ? Quelle salade ! On le sait bien qu'il est curé ! Ouais, il n'y a pas longtemps. Encore heureux que je vous en ai parlé d'ailleurs. Au moins, il est venu que pour nous soutenir, lui. Alors que ça grouille de mouchard par ici. T'en connais ? Ça fait 15 jours que j'attends cette réunion. Qu'est-ce que je suis contente de m'y voir, un film. Avec toutes ces corvées, on n'a même plus le temps de se retrouver. Partir au travail à 7h le matin, revenir à 7h le soir, j'y arrive plus. Avec le ventre vide, le froid, les menaces. Je préviens les filles. Si ça continue, je vais craquer. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne sais pas ! Ne pleure pas ! On est là ! Et dire qu'en France, on nous avait promis qu'on gagnerait de l'argent. Moi, je n'ai pas de famille. Je pensais m'en sortir. Au moins, on peut s'estimer heureuse d'être encore en vie. Ensemble, on peut se serrer les coudes. Et puis, il y a René qui vient. René ! René ! Mais regarde-toi ! Regarde-moi ! Regarde-moi ! À quoi on sent ? On n'est même plus des femmes. Mais je n'en me tiens plus. J'ai toujours mal au ventre. Je n'ai même plus mes règles. Je saloperie qui nous donne ! Tu ne sais pas avec l'argent qu'on gagne qu'on va pouvoir s'en sortir. Jojette, elle est bien placée. Elle mange assez à faim. Je ne sais pas comment elle fait. Tu n'as toujours pas compris ? Ben non. D'ouvre les yeux. Elle couche avec les boches. Quoi ? Bonjour, mesdames. Bonjour, René. Ah, ça va ? Tu as gardé un petit quelque chose ? Ah, mais non, non, non. Mais gardez tout pour vous. Regardez ce que je vous apporte. Rosine ! Il faut partager. Laisse-en à René. Et pense aussi à Angela et Monica. Elles sont dans un sale état. N'écoute pas seulement ta faim, Rosine. Regarde comment le Christ nous demande de partager. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Facile à dire quand on n'a pas trop plein. Ce n'est pas les belles paroles qui vous rempliront le ventre, hein ? Rosine ! C'est Denise qui nous a porté ce colis ? Oui, oui, oui. La petite Denise, là-bas, en Vendée. Je ne l'aurais pas cru. Toutes ces lettres qu'elle nous envoie, ça fait du bien. Elles pensent à nous. Les heures tout le monde. Mais excusez-vous, le retard. J'ai rendu visite au baraquement 17. C'est piteux, là-bas. La dysenterie est dans une couchette sur deux. Ça pue la mort. Faire-moi pas tenir longtemps, ces pauvres filles. Vous, au moins, vous êtes debout. Alors, courage. Prions pour les plus faibles. Prions. Pour la fin de la guerre. Pour nos familles. Pour notre retour chez nous. Les gars ! La guet-sapo ! Elle vient d'arrêter Pierre ! Pierrot ! Encore un ! Les salauds ! La bébouzguée, il y a quatre mois ! Georges Condon, il y a six milles ! Et maintenant Pierre au pilot ! Et ensuite Jacques est la bébouissée ! J'ai bien peur que ça ne t'arrête jamais. Sans nul doute. C'est fort possible. Ça prouve qu'il faut savoir rester à sa place, faire son boulot, se la fermer. Il n'y a pas de fumée sans feu. La guet-sapo n'arrête pas son motif. Si tu ne te mêles pas de ce qui ne te regarde pas, on peut rien te reprocher. Parce que, toi, tu penses que Pierrot l'héritait d'être arrêté. Je connaissais les règles. T'es vraiment un salaud, hein ? Aucune pitié. Pas de pitié pour les canards boiteux. Bonjour les gars. Maintenant, je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. La guet-sapo nous a repérés. Nous courons tous le risque d'être arrêtés. Les uns après les autres. C'est ce qui nous point au nez, malheureusement. On sera bientôt tous en prison. Ou en camp de concentration. On sera torturés. Je ne sais pas si je supporterais la torture. Il faudra supporter la faim, le froid, la peur au ventre. Ouais, sans compter tout ce qu'on ne sait pas, aussi. Tu entends ? Il savait ce qu'il risquait. Bon, allez. Il faut essayer de ne pas se décourager. Mais, ça fout la trouille. Oui, moi aussi j'ai la trouille, moi aussi j'ai la trouille. Mais, on n'a rien à se reprocher. Ce qu'on a fait, c'est par amour de nos frères, c'est par amour du Christ. Tout ce qu'on a voulu entreprendre ne tient plus debout. Notre belle action catholique, c'est fini ! Oui. Si ce qu'on a fait est juste, notre action se poursuivra, je suis sûr. Si c'est le Christ qui nous a guidés, notre action portera du fruit. Regardez Jésus. C'est par sa croix qu'il nous sauve. Il a donné sa vie pour la multitude. Et les premiers chrétiens, ils n'ont pas échappé aux martyrs. A notre tour maintenant. Si l'œuvre de Dieu demande notre vie, Faites à nous la grâce, la subité d'un cœur généreux, l'éloignement de notre famille et de notre patrie. De subir sans nous plaindre le labeur qui nous est imposé. Et surtout, de porter notre croix avec toi. Moi, ce qui me fait le plus de peine, c'est de penser au chagrin de mes parents. Moi aussi. Maman surtout. Moi, je n'ai plus mes parents, mais ma fiancée m'attend depuis bientôt deux ans. Courage, courage André. Mais le Christ est avec nous. Et la Vierge Marie veille sur nous. Vous avez votre père et votre mère, je crois. Oui, oui, moi aussi, mais... Tu sais, j'ai surtout ma paroisse de Saint-Hilaire. Mais j'offre de bon cœur ma vie. Pour eux. Pour ma famille. Pour le Christ. Nous restons fidèles à notre promesse. Vous me faites marrer. Il ferait mieux de chercher à vous en fuir tant qu'il en est encore temps. Mais... Comment veux-tu qu'on fasse ? Je connais les chefs de la Gestapo du quartier. Attends un peu. Tu veux dire... que tu pourrais empêcher les arrestations ? Tu pourrais faire libérer les camarades ? Je ne sais pas. Je peux essayer. Ce serait tellement formidable. Attends. T'emballes pas. Ce n'est pas gagné. Il faudra y mettre le petit. Il te faut de l'argent ? Combien ? 200 marx, ça serait un mini-mort. Quel rapace ! Mais ils vont nous demander des gages aussi. Votre mouvement d'action catholique sera interdit. Il faudra donner les noms des militants. Peut-être bien, oui. Eh bien, voilà. Demande-nous de nous trahir aussi, parentillais. Ce n'est pas parce que toi, tu le fais. Je te cracherai à la figure, tiens. Pardon ? Oui, René. Je le connais, votre mouchard. C'est lui. Il a abusé de votre confiance. Il vous a tous vendus à la Gestapo. Et maintenant, il essaie encore de vous soutirer de l'argent. Tu as des preuves, mon moins ? Ne doutez qu'on ne pouvait pas laisser confiance. Qu'est-ce qu'on y a gagné ? Non, pas de plus ! Le prodigal, on se le tue. Recule, je te dis. Recule ! Aimez-vous, souvenez-vous. Aimez vos ennemis. Et en plus, il est armé avec ça. Salaud ! Ordier ! Calme, le prodigal. Vous êtes tous bons pour la prison. Et maintenant, Bertrand, je te tiens aussi à l'œil. Alors, tu pardonnes à son crapaud ? C'est plus fort que moi. Je n'y arriverai pas. Tout ce dont j'ai envie en ce moment, c'est me venger. Nous venger ! J'ai la haine ! Si le chrétien ne pardonne pas, il n'est pas un vrai disciple du Christ. Staline n'a jamais commandé de pardonner ! Évidemment ! Il faut être odieux pour aller jusque-là. Je crois que je n'y arriverai pas. Non, je n'y arriverai pas. La priorité, maintenant, c'est d'assurer l'avenir de l'action catholique à Berlin. Il faut nommer des remplaçants. Jean, tu continues avec moi. Toi, André, comme tes scouts, tu vas prendre la succession de Pierre. Roger, va vite prévenir la baie manche et le père de Roton. On va se retrouver demain soir chez les sœurs. On verra la situation et on organisera la relève. Attends. Attends. C'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. On se met bien à mon affection, mon jociste. Et toi, André ? Dis bien mon amitié aux scouts. Alfred. Laisse-moi t'embrasser comme un frère. Moi, je ne suis pas les autres. Si, viens. Toi aussi, tu es mon frère. Tiens. Ah si je tenais, ce cochon-là ! Ne maudit personne. A demain soir. Chez les sœurs. Et si vous êtes pris, rendez-vous au ciel. Applaudissements. 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 J'y ai jeté. Appais-je, Thier, Jacky, André, Roger, Bertrand, et Guillaume. Tous arrêtés. Tous en prison. Seul Jean est encore parmi nous. GSTL ! Passe ! Passe ! Allez ! Passe ! Quelle consolation de t'avoir près de moi. Et moi donc, et moi donc. Le bon dieu savait que j'avais besoin de toi. Parfois, je me demande si j'ai bien fait venir en Allemagne. En Vendée, j'avais ma paroisse, mon Saint-Hilaire, j'avais mes groupes d'action catholiques. Je les revois tous. Leur nom me vient en mémoire. Ne t'inquiète pas. Mais j'étais leur berger. Et je les ai quittés. Oui, mais... Tu as fait comme le bon pasteur. Tu as laissé tes 99 brebis au bercail pour aller courir après la centième. Et j'ai abouti à quoi ? Ici, nos jeunes militants, c'était pas très nombreux. Et maintenant, les dirigeants sont en prison. Mais pense plutôt à tous ceux que nous avons aidés, relevés, nourris, confessés, habillés. Nos souffrances ne sont pas vaines. C'est par la croix que le Christ a sauvé le monde. Tu as raison. Chacune de nos journées est un nouveau vendredi saint. Avec le Christ, nous sommes tous cloués au bois. Et il y a trois heures, nous nous unissons au Christ souffrant. Et en prison, c'est encore plus vrai qu'en liberté. En prison. En prison. Cette pensée me torture. C'est ma faute si nous sommes là. J'ai pas été assez prudent. Je suis allé trop loin. Je vous ai emmené trop loin. Ça me fait du bien de te dire mes faiblesses. À certains moments, j'ai envie de pleurer. Pourtant, avec ces jeunes, il faut tout le temps paraître joyeux. Oui, mais même avec des maux de tête et de la fièvre, tu restes toujours dans la joie. Oui, 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 oui. Mais ma santé me rassure pas en ce moment. C'est... Je sais pas si je vais tenir le coup. Faut que je te dise quelque chose, Michel. Si l'un de nous doit y rester, j'ai demandé à Dieu que ce soit moi. Tu as fait ça ? Mais oui ! Je serai plus bon à rien contre un moment. Je suis plus vieux que les... Mais ces jeunes, là, il faut les sauver. Stuck, Stuck ! Stuck ! Stuck ! Comme vous avez l'air fatigué, on l'est ! On a tourné en rond pendant toute la pause. On a marché. Marché, encore marché. J'ai croqué. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne t'ai plus debout. Le SS, c'est acharné. Tu en referas du acte au catholique. Il cognait. Il m'a cogné aussi quand je t'ai aidé à te relever. Le Christ aussi a trébuché sur le chemin du calvaire. Mais... Mais qui êtes-vous pour supporter tant d'humiliation et de violence ? Je pense souvent à Saint Paul. Il écrivait « Ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. » Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même. et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. C'est costaud, ça, quand même. Tu vois, Dieu ne meurt pas. Il est vivant à jamais. Ouais, ben s'il est vivant, il n'est sûrement pas en Allemagne en ce moment. Mais si, justement. Et puis, s'il existait, il viendrait nous tirer de là. c'est lui qui nous permet de tenir. C'est lui qui a permis à Roger et à toi de supporter les cons. Alors, ton Dieu est plus fort que Staline ? Dis-moi comment. J'aimerais que tu m'en parles un peu. Mais oui, quand tu veux. Mais tu sais, les autres, ils peuvent t'en parler aussi bien que moi. Tout donner, je peux comprendre. Mais supporter les coups sans se plaindre, ça, c'est une autre paire de manches. Pardonner à Gavaud comme vous l'avez fait, ça, non, impossible. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai cassé la gueule à Gavaud. T'as escanté Gavaud ? Ah oui, alors, et puis ça m'a fait du bien. Vas-y, raconte. Le soir de l'arrestation de René, je l'ai foutu par terre et je me suis pas privé. Bravo ! Pant dans la gueule. Je lui ai fait dire ces quatre vérités. Je lui ai dit tout ce que tout le monde pensait de tout bas. Et cet enfoiré est allé à ses amis les boches. Eh ouais, c'est ce que je sais, c'est que huit jours après, j'étais arrêté. Et Bertrand aussi. Bof, moi, je m'y attendais. Oh, il m'a eu, mais je ne regrette rien. Qu'est-ce que ça m'a soulagé de l'avoir cogné ? C'est pas tellement l'exemple de charité ce que t'as fait là. Peut-être, mais ça fait du bien. Et puis, moi, à votre place, je n'aurais pas pitié pour un salaud qui vous a tous dénoncés. Et comme je savais que vous alliez lui pardonner, je ne voulais pas qu'il s'en tire aussi facilement. Ça, je peux témoigner. Il a pris cher. Il pissait le sang de partout. que le Christ vous garde. C'est quoi ? Déjà 16 de l'Action Catholique sous les verrous. Jean est encore dehors, mais malheureusement, il risque de se faire prendre. Pourvu qu'il ne prenne pas trop de risques, il est là pour nous aider. Bertrand Henri, c'est mon tour. Je n'aime. Courage. J'espère à ne pas vous trahir. Vous me direz, on ne peut pas, mais s'il vous plaît. Mais tout sur moi. Oui, Prends toutes les responsabilités. Mais tout sur moi. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, notre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. As-tu été torturé, toi ? Non, non. De toute façon, ils savent déjà pas mal de choses. En fait, la Gestapo nous filait depuis un sacré bout de temps. Mais, on ne va pas empêcher d'avoir peur. Vous aussi, vous avez eu peur ? Oui, j'avais peur d'eux. Et de moi aussi. J'avais peur de ne pas tenir le coup. Moi aussi. Même avec ma réputation dure à cuir, j'en ai la chair de poule. J'ai prié pendant qu'il me hurlait dessus. Grâce à Dieu, j'ai tenu. qu'est-ce qu'ils voulaient savoir ? C'est toujours la même question. Pourquoi je suis venu en Allemagne ? Ils ont voulu me faire dire si j'obéissais au pape ou au gouvernement. J'ai répondu au pape. et... Est-ce que ça les a fait rire ? Pas franchement, le nazi a hurlé. Vous êtes un mauvais français. J'ai peur du prochain interrogatoire. Pensons à Henri. Prions. Prions pour lui. Je ne sais pas prier. Moi. Seigneur Jésus, donnez le courage à notre camarade Henri. Puis à nous conviendra notre tour. Mettez dans la bouche ce qu'il faudra rire. Ainsi soit-il. C'est qu'il n'a pas l'air d'être un mauvais pauvre. Celui-là. Vite. Qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient tout ça ? Ta paire de chaussettes. J'aurais pu les faire plus grandes. Faut qu'il ait des petits pieds celui-là. Et mets donc le dernier saucisson. Ils n'en ont bien besoin. Ferme pas le papier. Il y a les longuées du boulanger qui arrivent. Mets-les dans les chaussettes. Ça les conservera. D'où ça vient ? Je parlais que c'est Jean. Ah mais oui, gagnez une lettre de Jean. Bien cher René, j'ai réussi à crocher un gardien de votre prison. En échange d'un peu d'argent, il vous transmettra tout ce que je pourrais vous faire passer. Pour aujourd'hui, un collier de centenaire du bois avec des lettres. Vous pouvez répondre par la même intermédiaire. Mais détruisez aussitôt tous les écrits que je vous envirai. Je vous embrasse tous et je prie pour vous tous les jours. Priez pour moi, Jean. C'est vraiment un champion. Allez, c'est impressionnant. Il faut faire le tri. Et puis, il faut penser à ceux des autres cellules. J'ai une faim, ça va me faire du bien. Rien que c'est croûtant. Ça me rend feu. Allez, calmez-vous. On va attendre Henri pour manger. En attendant, faisons des partages. Dans cette cellule, le seul sac. Dans la cellule, 7, il se sent 4. Il faut 9 parts. Regardez. 4 lettres de Saint-Hilaire. En Vendée, la campagne retrouve ses couleurs de printemps. Dans les fossés, les primes verts, les coucous, colorent les chemins de terre encore plus. Quand tu reverras ton village, quand tu reverras ton pocher, ta maison, tes parents, les amis de ton âge, tu diras, rien chez moi n'a changé. Aristide a mis les vaches au champ. La semaine dernière, on a fait le grand ménage de Pâques. Les draps claquent au vent. Quand tu reverras ton village, quand tu reverras ton pocher, ta maison, tes parents, les amis de ton âge, tu diras, rien chez moi n'a changé. Ah, ce petit scintillère. Je n'y suis jamais allé, mais j'en ai tellement entendu parler que j'ai la pression de tout connaître. Oui. Nous irons ensemble là-bas quand nous serons sortis de là. Je ne veux surtout pas être nommé ailleurs si vous saviez comment on y est bien. Aïe. Mon clocher, les toits du village, les champs, et puis au moins là-bas, il y a à manger. Des pommes, du pain blanc, et puis en automne, les châtaignes. Je ne veux surtout pas être nommé ailleurs. Oui. On ira un jour. Peut-être que de les rencontrer, ça me convertira. France ! Envie ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Avec un marteau. Ah, les salauds ! Géraud et René ! C'est mon tour. Hein ? Priez pour moi. Hein ? Priez pour moi. Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir ? Ils voulaient que j'en dénonce d'autres. J'en surtout. Mais je n'ai rien dit. C'est bien. Tu as résisté. Gavaud était là. Gavaud ? Il était là comme témoin et comme accusateur. Qu'est-ce qu'il disait ? Oh. Il a raconté la raclée que tu lui as foutue. Ah, je vais la payer, je sais. Mais au moins, il y a eu droit. Il a dit aussi que l'organisation catholique était une organisation en état de nuire et que moi, en particulier, je devais savoir des choses. L'ordure ! J'ai répondu que je ne savais rien. Il a continué. Alors, ils ont sorti le marteau. Ah, si j'avais su, j'aurais tapé plus fort. Je me demande si les chleux ne sont pas justement en train de lui faire sa fête. Pourquoi tu dis ça ? Quand ils ont cru que je ne savais rien, ils ont commencé à lui faire des reproches. Mais... Quelles sortes de reproches ? Je n'ai pas très bien compris. En tous les cas, ils ont crié très fort et Gaveau est devenu tout pâle. Hum... ça, c'est intéressant. Et après ? Ben... Je n'ai pas eu t'en avoir plus. Au moment où je suis sorti, la grosse brute avait saisi Gaveau au collet et le secouait comme un pruguet. Alors, on va manger ? Il faudra m'aider. T'inquiète, t'inquiète, je suis là, je suis là. Tiens ! Te voilà, toi. Tu continues ton boulot de mouchard, mais tu ne nous en feras pas deux fois. T'es un faux ouvrier et un vrai mouchard. Tu viens jouer aux faux prisonniers pour nous moucharder ? Ah ouais ? Regarde ! Et j'en ai autant en dos. Ils m'ont tabassé. Ils m'ont accusé de les trahir. Depuis quelques jours déjà, ils se méfiaient de moi. On n'a pas besoin de ta compagnie. Ils t'ont laissé tomber parce qu'ils n'avaient plus rien à en tirer. Ils t'auraient serré le kiki que personne ne t'aurait pleuré. C'est ça, tu vois ? Je me doute. Regarde les doigts. C'est à cause de qui ? À cause de toi ? À cause de qui on est là ? Et à cause de qui on risque d'aller en camp ? De toi ! Tiens, pourri ! Un assassin ! Pas plus que toi ! Répète un peu pour moi ! Tu m'as laissé presque mort l'autre jour. Je regrette justement de ne pas avoir fini le boulot. Je vois que c'est toi, l'assassin. Ah mais tu vas la fermer ! Rache, rache ! Alors ? Ça, rien de grave. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ah, te voilà toi ! Sois le bienvenu, on peut dire. Dans cette galère désormais, tu es avec nous comme un frère. Pas avec nous ! Il a trahi, je sais. Mais maintenant, c'est une victime de la gestapo. Il n'a que... Comme nous ! Il n'a que ce qu'il mérite. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Peut-être, mais moi, je ne suis pas Jésus. Je n'y arrive pas. Mais alors, est-ce que... Est-ce que tu es sincère quand tu dis, dans notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ? Allons. Allons. Demandons-lui, sincèrement, de nous aider à pardonner. Marcel. Marcel. De tout cas, je te pardonne. Il faut arrêter, me conner, là. Pardonnez, pardonnez. J'en suis pas encore là. Je vais laisser que tout le monde il est beau, hein. Oui, gentil, on irait. Tout ce que je peux te promettre, c'est de ne pas aller passer à ça. C'est déjà ça. De toute façon, il y aura assez des SS pour nous démolir. Surtout qu'il paraît qu'on va partir en temps de concentration. si seulement je pouvais célébrer la messe pour une fois avec vous tous, c'est vraiment ce qui me manque le plus ici. ça sera difficile de célébrer ici en secret. Oui, je sais, je sais, mais je sais peut-être si le garde qui va chercher les colis chez les sœurs pouvait nous apporter un peu de vin, je pourrais célébrer. je sais pas. Oui, je sais pas. Oui, et puis si vous vous emmenez tous à assister à la messe, j'en profiterais aussi pour me barrer. Ce serait trop beau. Ce serait trop beau. Là, l'idée, c'est que nous sommes déjà sur le chemin du Calvète. Écoutez, il est 3 heures. Montons au Golgotha avec notre Seigneur. Seigneur Jésus, nous voici cloués avec toi sur le bois de la croix. Amen. Que nos souffrances rejoignent tes souffrances. Amen. Et fais bientôt luire l'aube de Pâques sur le monde. Ainsi soit-il. Sous-titrage Sous-titrage MFP. ... ... C'est la libération des camps. Les hommes reviennent de l'enfer. Le père Girodé est dans sa patrie. Il fait peur à voir. Les os lui transpercent la peau et il ne pèse plus que 33 kilos. Il a deux gros furoncles, un derrière l'oreille et un à la hanche. Il faut le sauver. Sa transfusion n'a aucun effet. Mais il faut vraiment le sauver. Son réveil est très douloureux. Adrien, je suis heureux de te voir. L'abbé Rodin est venu me donner la communion. Je n'ai aucune nouvelle. Que sont devenus les autres ? Qu'est devenu Pierre ? Il est rentré. Il a retrouvé sa femme. Il est malade, mais il s'en sortira. Et Jean ? Jean, il est de retour à Rouen. Toujours aussi solide. Et Jacques ? Ah, il est rentré à Paris. Mais il est malade. Un peu, comme Pierre. Mais ne t'inquiète pas, il s'en sortira. Et Roger ? Qui est devenu Roger ? C'est insolide. Je l'ai vu récemment. Et André ? Lui aussi va bien. Tous vont bien. Et ceux dont on n'a pas de nouvelles ne devraient pas tarder à en donner. Il en arrive tous les jours. à Réunion. J'étais avec Georges et Jacques. À Bergen. J'étais seul. J'ai eu froid. J'ai eu faim. J'ai eu peur. L'air de la France me fait du bien. J'ai hâte de revoir mon petit Saint-Hilaire. Prends le temps de guérir. Nous irons à Saint-Hilaire ensemble. Quelle fête ce sera. Oui, tous les gars de Bergen seront là. Je les veux tous. Mais tu ne m'as pas dit qu'il est devenu Henri Bertrand. Lui aussi, il est de retour. C'est un chic type. Et Guillaume, mon ami Guillaume ? Tu ne sais pas ? C'est une de tes conquêtes. Il est devenu un grand militant jossiste. Le bon Dieu le voulait pour lui. Il fera du bien. Les gabos ? Malheureusement, il n'a pas tenu le coup. Alfred était avec lui au camp de Ravensbrück. Et il l'a assisté, comme un frère, jusqu'au dernier moment. Et toi, veux-tu me raconter ? Oh, moi. Surtout des humiliations. Mon orgueil en a pris un coup. Si tu savais, comme j'étais humilié. 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 Elle m'a fait du bien de t'en voir. Tu sais, si Marcel, mon cousin, va venir, je voudrais voir des nouvelles de mes parents. Je reviendrai te voir bientôt. Ah, René. Te voilà enfin. Ah. Marcel. Dis-moi un peu. Comment va la famille ? Comment vont mon père et ma mère ? Ils vont bien. Tous vont bien. Tes parents seront ici demain matin. Ta soeur va très bien. Ainsi que tes deux petites-mères. Agnès. Surtout depuis que tes beaux-frères est rentrée de captivité. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Devant cette belle œuvre de Maurice de Lapintière, comment ne pas adresser notre merci d'abord à René. Merci à toi René. Merci à tous ces compagnons du STO dont certains sont dans la salle. Merci aux jeunes. Je voudrais vraiment qu'on les applaudisse. Ils ont travaillé beaucoup. Et en particulier à Fred qui a été leur ambassadeur. Voilà. Merci. Merci à tous nos partenaires financiers et toutes les personnes qui nous ont soutenus dans ce projet. dont Messeigneur Castet et Gérard et Nathalie, nos metteurs en scène. Merci et bonne journée aux assises de la mission. Merci à vous tous. À la sortie de la salle, vous trouverez des cartes postales en souvenir du projet. Et si le spectacle vous a plu, vous trouverez des petites boîtes pour faire un petit geste. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements. 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 Applaudissements.